Je vous propose une série de méditations sur quelques versets de l'Exode présentant certaines tentations de Moïse au désert. Je commence par le chapitre 15 du livre de l'Exode et le verset 22. Je vais faire tranquillement verset après verset. Donc Exode 15, 22. « Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux. Ils se dirigeèrent vers le désert de Chour et marchèrent trois jours dans le désert. Ils ne trouvèrent pas d'eau. » Alors, donc grand miracle, la mer Rouge traversée à pied sec, les Égyptiens, l'orgueil des Égyptiens, les Égyptiens noyés dans la mer, et Israël sain et sauf de l'autre côté de la mer Rouge, qui est appelée ici mer des Roseaux, mais je n'insiste pas, c'est la même chose que Yamsouf en hébreu, mais bon, c'est la mer Rouge, c'est la même chose. Donc il est écrit que Moïse fit partir Israël, c'est la traduction que j'ai de la Bible de Jérusalem, et les rabbins, ils disent même qu'il fit décamper Israël, c'est-à-dire qu'il les a forcés à partir. Ils avaient été témoins du miracle de la mer Rouge. Ils étaient dans l'action de grâce, comme le redit le livre de la Sagesse au chapitre 10 au verset 20. Donc ils étaient, comment dire, complètement subjugués par l'événement qu'ils venaient de vivre, et ils n'avaient pas tellement envie de partir. Autre raison, disent les rabbins, ils se disaient tous les Égyptiens sont morts, il y a encore des oignons en Égypte là-bas, pourquoi on va affronter le désert alors qu'on n'a plus qu'à repartir et on sera tranquille ? C'est pour ça que d'une certaine manière, Moïse les a forcés à partir pour affronter le désert. Jésus a revécu, a récapitulé l'histoire du peuple quand il est dit que l'Esprit le pousse au désert pour être tenté. Et ici c'est Moïse, d'une certaine manière, qui pousse le peuple au désert. Le désert qui, comme chacun sait, en hébreu se dit mid-bar, la parole se disant d'abar, et donc le désert ce n'est pas d'abord le lieu où il n'y a rien, c'est le lieu de la parole. D'abar, parole, mid-bar, désert. Donc aller au désert, c'est à la fois le lieu des tentations, mais aussi le lieu où Dieu se manifeste. Et ils vont dans le désert appeler le désert de Chour. Chour, le verbe Chour peut suggérer la contemplation. C'est-à-dire on regarde avec soin pour repérer les merveilles de Dieu. C'est ce mot qu'utilise le brave Balaam quand il prophétise malgré lui sur le peuple d'Israël en s'émerveillant, en nombre 24-17. J'aperçois, dit le texte, mais ça veut dire je contemple avec émerveillement ce peuple, etc. Donc le désert de Chour, ça peut vouloir dire le désert de la contemplation. Ça va être une autre manière de rencontrer le Seigneur, non plus à main forte et à bras étendus comme pour la mer Rouge, mais avec des signes de sa présence. Donc ils sortent, le texte dit même, ils sortent vers le désert de Chour, c'est-à-dire ils sortent de cette espèce d'émerveillement dans lequel ils sont plongés à la sortie de la mer Rouge et il faut qu'ils aillent ailleurs. Ils sortent vers le désert de Chour et ils marchent trois jours dans le désert et ils ne trouvaient pas d'eau. Alors trois jours, on sait très bien qu'au bout de trois jours il va se passer quelque chose qui a un rapport avec une rencontre avec le Seigneur. Au bout de trois jours, ils commencent à avoir soif ce qui permet de dire au rabbin lorsqu'ils eurent marché trois jours sans la Torah, ils défaillirent. Les prophètes se basèrent ultérieurement sur cette indication pour instituer la lecture publique de la Torah chaque samedi, lundi et jeudi afin qu'on ne reste à jamais trois jours sans Torah. Bon, on peut transposer ça, c'est-à-dire si vous passez trois jours sans lire la parole de Dieu vous allez crever de soif. Alors on n'est même pas obligé de la lire tous les trois jours, c'est préférable de la lire tous les jours. Donc voilà, ils eurent soif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada